Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 198 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on va parler de délégation, d'avoir une équipe, d'une certaine manière, plus être solopreneur, alors que c'est un peu ma marque de fabrique, mais on va rentrer dans le détail, on va rentrer dans le détail. Et en fait, je me suis dit, je vais attendre d'avoir un peu plus d'expérience pour pouvoir partager sur ça. On se dit qu'on ne peut pas partager quelque chose si on n'est pas expert, n'est-ce pas ? Sinon, c'est du blabla. Et bien non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que la plupart des gens qui écouteront cet épisode n'ont pas d'équipe, ou ont peut-être un assistant ou deux. Et donc, je suis certain que je peux aider 99% des gens qui écoutent cet épisode de podcast. Et je t'invite à avoir cet état d'esprit aussi. C'est que tu peux aider des gens, il suffit juste que tu sois un peu plus avancé. Et aujourd'hui, il s'avère qu'on est six en fait, en tout et pour tout, dans l'équipe. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire. Et non seulement, je pense que le fait de ne pas encore être un total expert sur le sujet, ce n'est pas grave, mais c'est une force. Parce que je vais te parler de vraies choses, de défis. Je vais te parler comme si tu étais à côté de moi et que tu vivais le business avec moi. Et dans les semaines et les mois à venir, tu vas voir mes progrès. Et tu vas voir comment j'avance, comment je deviens un meilleur manager, comment je délègue mieux et je vais pouvoir te faire vivre tout ça. Et je pense que c'est parfois mieux que... Tu sais, quelquefois, tu écoutes des épisodes de podcast, tu regardes des vidéos YouTube et le gars, il fait déjà des millions et des millions. Et tu te dis, ouais, c'est intelligent, mais en fait, on vit dans un autre monde. Tu sais, je n'arrive pas à m'approprier le truc, quoi. Ouais, tu vois, typiquement, il parle de Facebook Ads. Il parle de coaching à 5 000, 10 000, 20 000 euros, alors que toi, tu es à peine à 50 euros à trouver ton premier client. Et donc, c'est ce que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Non seulement des conseils, des réflexions, mais les coulisses de ce que je suis en train de bâtir avec mon équipe. Donc, j'espère que tu as hâte d'écouter ça. Et juste avant, juste avant, j'aimerais te parler du sommet virtuel solopreneur. Donc, si tu vas tout de suite maintenant, là, sur www.svs2020.com, svs2020.com, tu vas pouvoir voir ce que je suis en train de préparer. Il y a 25 experts qui vont venir virtuellement chez toi, tous les jours pendant une semaine, te donner environ une vingtaine d'heures de contenu, leurs plus grands secrets, leurs meilleurs conseils, leurs réexpertises, leurs astuces pour t'aider à développer un business en ligne. Donc, j'ai des super invités. Là, comme ça, de tête rapidement, j'ai Stan Leloup, Julien Musy, Frédéric Canvette, Morgane Février, Antoine Pétavin, j'ai Thomas Gazio, etc. Donc, le mieux, c'est que tu ailles sur svs2020.com. Je te présenterai plus amplement l'équipe dans son intégralité. Et donc, inscris-toi absolument. Ça aura lieu du 10 au 15 février 2020. Donc, dès que tu t'inscris, tu vas pouvoir rejoindre le groupe Facebook. On fait de belles choses. Il y a notamment des jeux concours. On fait gagner des livres, en fait. C'est super sympa. J'aime énormément ça. Et puis, en plus, ce sera une occasion pour toi de voir comment je délègue. Parce que tu vas voir que dans le groupe Facebook, il n'y a pas que moi. J'ai deux personnes qui m'assistent. Allez, donc va sur svs2020.com ou lien en description. Je t'en reparle à la fin de cet épisode de podcast. Et on attaque le sujet du jour. Donc, je vais te parler des bénéfices de déléguer, d'avoir une équipe. Je vais te faire part de l'aspect état d'esprit. Déléguer, avoir une équipe, ce n'est pas juste un truc mécanique, technique. C'est vraiment un état d'esprit qui va avec. Sinon, ça ne marche pas. Comment trouver des talents ? Comment trouver, toi aussi, former ton équipe ? L'aspect un peu de travail, comment ça se passe au quotidien ? La rémunération, je me dis que tu es forcément curieux à ce niveau-là. Et comment communiquer dans l'équipe ? Et comme chaque fois, je te partagerai la ressource de la semaine et mon actu perso. Allez, on y va. C'est quoi les bénéfices ? Forcément, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. À un moment donné, il faut croître. Moi, tu sais, j'ai fait environ 130 000 euros de chiffre d'affaires TTC en 2019. Il s'avère que maintenant, je vise 300 000 euros. Et si tu veux faire 300 000 euros... En gros, pour moi, si tu veux dépasser les six chiffres, je connais quelques personnes qui arrivent plus ou moins seules. Non, et encore, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a toujours quelqu'un. Et donc, tu ne peux pas atteindre les six chiffres. Tu ne peux pas dépasser les six chiffres tout seul. C'est impossible. Donc, à un moment donné, il faut décider. Est-ce que ton business, c'est juste pour survivre ? C'est juste pour avoir un salaire ? C'est juste un remplacement d'un job ? Ou est-ce que tu veux créer une véritable entreprise ? Et pour ça, il faut croître. Et pour croître, tu as besoin de gens. Le but aussi, c'est de, disons-le, moins travailler. Je pense qu'en 2019, j'ai travaillé environ 45 heures par semaine, en moyenne. Les semaines où je travaillais. Et puis, j'ai pu prendre quatre semaines de vacances, je pense. Mon but en 2020, c'est de descendre à 20 heures. À 20 heures. À 40 heures. 20 heures, ça viendra. Ça viendra. À 40 heures. Et de continuer à prendre 4-5 semaines de vacances. Je ne veux pas que tu aies cette idée que gagner plus d'argent, développer son business, c'est travailler plus dur, sacrifier ses week-ends, pas passer de temps avec sa famille. Non. Ça, ce n'est pas le modèle que je veux. Et je sais que c'est possible parce que je le vois. Je fais partie de plusieurs masterminds. J'ai un coach, un mentor. Donc, je vois. Et c'est possible. Et si eux le font, moi aussi, je veux le faire. Je veux avoir un business rentable qui apporte de la valeur et moins travailler. Moins travailler, pas pour juste jouer aux jeux vidéo et regarder Netflix, même si c'est cool. Mais pour faire d'autres choses. Passer plus de temps avec ma famille. Avec mes amis. Alors, autre bénéfice, c'est moins travailler, mais plus travailler sur là où on est expert, dans sa zone de génie. Il y a des choses que... La compta, uploader des vidéos, uploader cet épisode de podcast. Il y a quoi faire des tableaux de suivi. Franchement, ce n'est pas mon kiff ultime. Ce n'est pas mon kiff ultime. OK ? Parce qu'il y a d'autres choses comme créer du contenu, comme coacher mes clients, comme animer les masterminds, faire des événements, créer des formations en ligne. Ça, c'est des choses que j'aime. Et où je suis fort à donner des conférences. Il faut que je passe plus de temps sur là où non seulement je suis meilleur et donc où je peux apporter plus de valeur, mais aussi là où ça généra plus d'argent et là où je prendrai le plus de plaisir, où je peux m'épanouir plus. Écrire des livres. Ça me ferait tellement kiffer de pouvoir écrire un livre par an. Aussi, autre bénéfice, c'est la croissance de l'équipe. C'est-à-dire que jusque-là, j'avais principalement Mamadou comme assistant et mon épouse. Et à un moment donné, eux sont là pour travailler, mais ils ont besoin d'être stimulés. Mamadou, il est au Mali. Ma femme, on travaille ensemble un petit peu. Elle m'aide à faire la compta. Mais l'idée, c'est que Mamadou, il ne fait pas ça que pour l'argent, que pour les tâches. Il m'a personnellement dit qu'il trouvait ça cool qu'il y avait des nouveaux membres dans l'équipe. Et je t'en parlerai juste après. Parce que ça apporte un certain dynamisme, une certaine énergie. Et quand il m'a dit ça, ça m'a réjoui. Et je ne pensais pas du tout à ça. Pour moi, c'est bon, on délègue, on a une équipe, ils sont là, tels des outils, ils travaillent pour nous. Non, en fait, ça ajoute une énergie. Et autant je suis content de servir mes clients, mais si je peux servir mon équipe, les gens qui travaillent avec moi, c'est cool. Moi, ce qui me motive dans la vie, ce n'est pas de servir des clients ou quoi que ce soit, c'est de servir des êtres humains, de permettre à des êtres humains d'être plus épanouis. Et une règle dans le management que j'ai appris théoriquement et que j'essaye de mettre en application, c'est que notre équipe est prioritaire sur les clients. Tu vas me dire, mais les clients, c'est ceux qui te ramènent l'argent. Oui, mais si ton équipe n'est pas là, tu ne peux pas servir au mieux tes clients. Donc, voilà, mettre un focus sur l'équipe. Autre bénéfice, c'est l'ambiance, tout simplement. Donc, pour l'équipe, c'est bien. Mais pour moi aussi, c'est bien. C'est plus fun, on rigole un peu plus. Et ça, c'est cool. Sans qu'il y ait trop de contraintes aussi. Je n'ai pas besoin d'avoir des bureaux, etc. On est tous à distance. Et puis, ça apporte aussi quelques contraintes très bonnes. Par exemple, là, en ce moment, on a des réunions tous les jours à 11h. Sauf exception. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le matin, par exemple, je coache un client, je travaille. Et quelquefois, j'aime bien jouer un peu aux jeux vidéo. Et ça peut traîner. Là, je dois arrêter à 11h parce que j'ai la réunion. Et du coup, après la réunion, on a bien bossé, on a bien discuté. Qu'est-ce qui se passe après ? Je n'ai plus envie de jouer. J'ai envie de passer à l'action. J'ai mes responsabilités. Je dois déléguer. Et du coup, j'ai moins besoin de jouer et je travaille mieux. Et cette contrainte-là, elle est positive parce que c'est un environnement qui est favorable à mon épanouissement professionnel et du coup, à mon épanouissement personnel aussi. Et puis, ça apporte plus de compétences à l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut mieux servir nos clients. Avec Mamadou, par exemple, pour nos clients, qui est nos gros programmes, il fait les logos. Il fait des éléments graphiques. Il peut aider sur WordPress. Chose que, bon, moi, je ne fais pas. Je ne sais pas faire, par exemple. Là, je pense à Claire qui nous a rejoints. Elle aime accompagner les gens à trouver leur zone de génie. C'est quelque chose que je sais faire, mais peut-être moins bien qu'elle. Je ne sais pas. Je ne la connais pas encore assez. Et donc, peut-être que, grâce à cette nouvelle équipe, en fait, on peut mieux servir nos clients. On peut aller plus loin. Je peux mieux les aider. Du coup, c'est un peu moins égocentrique. Avant, c'était, je veux être le meilleur. Je veux aider au mieux. Et maintenant, c'est un peu plus, je veux aider le client au mieux. Comment je peux aider ? Par exemple, parmi mes clients en coaching VIP sur trois mois, ceux-là, je leur donne tout, tout, tout. Je leur donne tout. Mais je leur donne tout. C'est possible parce que j'ai une équipe pour ça. OK ? S'ils ont besoin d'aide technique sur WordPress, ils peuvent. Quand je fais un atelier, la prochaine rencontre sur entrepreneur, il y aura Claire qui sera là aussi. Ça, ça va m'aider. Donc, tout ça fait que je crois, mon équipe croit, les clients croissent. Et c'est pour le mieux. Franchement, j'aurais beaucoup aimé entendre cet épisode de podcast il y a quelque temps et j'espère vraiment que ça t'inspire. J'aurais aimé entendre ça parce que pendant très longtemps, je pense que je suis encore un solopreneur parce que je n'ai pas, ce n'est pas des salariés, par exemple. Ils ne sont pas tous à temps plein. Et puis, voilà, je suis encore très libre. Il n'y a pas de contrat. Ce n'est pas des CDI. Donc, je me considère un peu plus comme solopreneur. Mais je pense qu'à un moment donné, bon, ce n'est pas pour tout de suite, mais quand on vise les sept chiffres, on ne peut plus s'appeler un solopreneur à un moment donné. Donc, ce n'est pas que je les vise tout de suite, mais je sais que c'est vers là où je vais. Donc, ça, c'était les bénéfices. Maintenant, je vais te parler un peu de l'état d'esprit qui va avec. Alors, un truc qu'il faut casser, c'est le syndrome de Superman. C'est Chris Decker qui parle de ça. C'est le côté, moi, je suis un super-héros. Je fais tout. Je sais tout faire et je fais tout mieux que tout le monde. Du coup, je fais tout et je me fatigue, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut... Voilà, il faut que je puisse me défaire de ça parce que sinon, même quand je délègue, je veux avoir ma main dessus et puis, ce n'est pas bon. Voilà, ce n'est pas bon. Accepter que ce ne soit pas parfait. J'ai entendu ça quelque part. Je ne sais plus si c'est... Voilà, si quand tu délègue, c'est fait à 80% aussi bien que toi, tu l'aurais fait, c'est déjà acceptable, en fait. En fait, c'est acceptable. Il n'y a pas besoin que ce soit fait aussi bien que nous. OK ? 80% de quelque chose d'excellent, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose que j'essaye d'accepter. Viser la croissance aussi. Du coup, maintenant, j'ai plus un état d'esprit de croissance. Je veux progresser. Et ça, j'ai... Déjà, je suis contraint de le faire parce que si financièrement, je ne crois pas, si mon business ne gagne pas plus d'argent, je ne peux pas les payer et puis, ils partent. C'est normal. Donc, il faut que j'ai cet état d'esprit de croître. Par exemple, je t'en parlerai après, je vais relancer Partir de Rhin. Je vais leur donner des pourcentages. Et du coup, il faut que je trouve plus de clients. Parce qu'il ne s'agit pas que de moi maintenant et parce que je vais leur verser une commission. Donc, je ne peux pas travailler comme avant, avoir quelques clients, même si c'était top. Parce que si je verse des commissions sur un petit chiffre d'affaires, il ne me reste plus rien à la fin. aussi, l'état d'esprit que je veux garder, c'est que personne ne nous appartient. J'essaie de me détacher émotionnellement. Si quelqu'un me quitte un jour, voilà, en plus, j'encourage à l'entrepreneuriat dans mon équipe. Je leur dis, voilà, je vous encourage. Donc, si un jour vous partez, je ne peux pas vous en vouloir. Ce que je te dis, toi, l'auditeur, en fait, je ne le cache pas à mon audience, mon équipe. Je crois que l'entrepreneuriat, c'est l'un des meilleurs outils d'épanouissement personnel. Donc, si eux s'épanouissent en étant avec moi, tant mieux. Mais est-ce qu'ils seront toujours épanouis si pendant 10 ans, 20 ans, ils travaillent avec moi ? Je dis que c'est l'un des meilleurs moyens. Je ne dis pas que c'est le seul moyen. Donc, si la réponse est oui, tant mieux. Mais sinon, si au bout d'un mois, deux mois, trois mois, ils me lâchent, je suis prêt en fait. Ce n'est pas grave. C'est Grant Cardone qui parlait de ça. Lui, il parle de toujours recruter et tant pis s'il y a un turnover. Le but, c'est d'avoir les meilleurs talents. Ce n'est pas qu'il y ait peu de départ. Donc, ceux qui partent, c'est que finalement, ça ne s'est pas bien passé et que ce n'est pas fait pour. Et puis, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, j'essaye de ne pas m'attacher émotionnellement. Je n'attends pas de leur part une fidélité. Voilà, on va dire ça comme ça. Et l'idée de travailler avec des équipes, c'est de les faire se concentrer sur eux, leur zone de génie. J'essaye vraiment de leur donner des tâches où ils sont bons, où ils prennent du plaisir. Et je leur ai fait faire le test StrengthsFinder, notamment. Pas à tous encore. Mais c'est super important pour moi que chacun puisse s'épanouir dans ce qu'il fait. et ça, ce n'est pas évident parce que moi, si j'ai besoin de quelqu'un pour faire la compta, si personne dans l'équipe aime, il faut bien que je contraigne quelqu'un à le faire. D'accord ? Mais bon, je préfère tendre vers cette idée-là et recruter un jour quelqu'un qui aime vraiment faire ça. Donc ça, c'était un peu l'aspect état d'esprit et puis comme tu peux le voir, c'est un peu brouillon parce que voilà, je suis encore... Je suis débutant et pas débutant en même temps. Ça dépend. En réalité, ça fait 5-6 ans que je délègue. J'ai toujours eu des assistants depuis 5-6 ans à distance à Madagascar et il se trouve que la dernière qui nous a rejoint, je vous en parlerai dans l'actu de la semaine, elle a travaillé pour moi il y a 2 ans déjà. Alors justement, parlons de ça. Comment trouver des talents ? On trouve des talents déjà en communiquant le fait qu'on recrute. C'est ce que j'ai appris encore avec Green Cardone. Il dit, il faut toujours dire, annoncer qu'on recrute, qu'on recrute, qu'on recrute. En plus, ça nous donne cette impression qu'on est une entreprise qui croit, non ? C'est cool. Mais moi, je ne l'ai pas fait en fait. Je te donne ce conseil-là, mais ça n'a pas été mon cas et je suis bien heureux que certaines personnes soient venues vers moi. Donc, c'est un peu le moment de te présenter un peu l'équipe. Mamadou, en fait, c'était un lecteur de mon livre au Mali et en fait, il s'est démené pour acheter mon livre alors que ce n'est pas facile de l'acheter. Il m'a encouragé, il laissait des commentaires. Je trouvais qu'il avait l'air super sympa, il faisait des vlogs et tout et du coup, un jour, j'ai eu besoin de quelqu'un et je lui dis, est-ce que tu veux travailler avec moi ? Marina, c'est mon épouse. Gota, c'est lui qui est venu vers moi. Il a fait un stage et puis, il a voulu de continuer à travailler avec moi. Il travaille sur commission. Mamadou, je lui paye un salaire mais une rémunération fixe. Il y a Claire qui nous a rejoints il y a à peine 10 jours. J'ai l'impression que ça fait un mois. Je ne sais pas si tu écoutes Claire, je te salue. Content que tu nous as rejoint. Oui, j'ai l'impression que ça fait un moment. Elle m'a contacté sur Instagram. Elle m'a laissé un message direct que j'aimerais bien vous te lire mais je ne veux pas le faire. En tout cas, voilà, avec culot, enthousiasme et envie, elle m'a écrit. Du coup, je lui ai donné sa chance. On s'est appelé et très vite, j'ai vu son potentiel. Donc pareil, pour le moment, elle, elle n'est carrément pas rémunérée du tout parce qu'il faut qu'elle fasse ses preuves. Il faut que je vois ce qu'on peut faire. Elle a accepté le jeu et de toute façon, je n'ai pas les moyens de la rémunérer. Et puis, on a un projet là en mars et si tout se passe bien, elle va commencer à être payée. À Valissou. Alors, Valissou nous a rejoint à Quartan cette semaine et en février, elle passera en plein temps. Donc, elle est à Madagascar et elle va m'aider plus sur le support, l'administratif, le support client. Donc voilà, si tu es client, tu verras, elle est hyper sérieuse et carrée, en tout cas plus que moi et ça, c'est top. Ça, je suis vraiment, ça a vraiment me soulagé qu'elle soit là. Et je te salue aussi, Valissou, si tu écoutes. Du coup, tu écoutes parce que normalement, je vais te faire retranscrire les épisodes de podcast. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Voilà, communiquer pour trouver des talents, chercher le potentiel plutôt que les compétences. je te donne le choix entre une personne compétente et blasée et qui n'a pas envie de progresser et une personne qui a envie de progresser et qui n'est pas compétente. Qui tu préfères ? Alors oui, si c'est pour une mission pour un mois, prends la personne qui est calée. Mais le but, c'est de garder la personne un certain temps. Donc, prends la personne qui a du potentiel, qui a un caractère, une personnalité qui correspond à ce que tu veux. Il faut que tu prennes du plaisir à avoir des réunions en fait. Si tu ne prends pas de plaisir à avoir des réunions, ce n'est pas bon. Et moi, en ce moment, je prends vraiment du plaisir à faire des réunions. Alors Mamadou, si il m'écoute, avant, j'avais que des réunions avec Mamadou et j'avais du mal à me motiver. Ce n'est pas que je ne prenais pas de plaisir avec lui, mais c'est juste que les réunions à 1, ce n'est pas très engageant. À 2, j'annule, il annule, je suis occupé, il est occupé. Mais dès qu'on est, maximum, on a fait une réunion à 3, à 4, là, tu ne peux plus annuler. Et puis voilà, il y a une énergie et tu n'as presque pas envie de louper le rendez-vous parce qu'ils vont se raconter des blagues et tu vas les louper, tu vois. Donc ça, c'est chouette. Ça s'entend que je suis super excité à l'idée de travailler avec cette équipe. T'as quoi d'autre ? Un conseil que je te donne, communique tes valeurs. Peu importe ce que tu fais, t'es coach sportif, tu vends du consulting en sécurité informatique, t'es graphiste en freelance, peu importe ce que tu fais, il faut que tu communiques tes valeurs. Sinon, tu ne vas pas attirer les gens qui te ressemblent, qui veulent travailler avec quelqu'un comme toi. OK ? C'est hyper important. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un veut travailler avec moi plutôt qu'avec quelqu'un d'autre ? C'est parce qu'il connaît mes valeurs et qu'il adhère à mes valeurs. Donc, d'une, je vais pouvoir attirer des gens qui ont les mêmes valeurs que moi et puis la personne, quand elle va venir, elle n'a pas besoin de voir, bon, je vais voir si l'ingaine est sympa ou pas. Ben non, quoi, j'espère que ça se voit, que je suis quelqu'un de plutôt sympa à travers mon podcast, mes vidéos, mes publications Instagram. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais te partager. Je pense que très prochainement, je te ferai un autre épisode. Je partirai sur les mêmes bases et je ferai une suite à cet épisode parce que je suis sûr, il y a plein de choses auxquelles je ne pense pas encore et je veux vraiment, je tiens absolument à te faire part de mon aventure dans cette délégation, dans la création de cette équipe. maintenant, plutôt que quand je serai millionnaire et j'aurai tout maîtrisé dans un an. Allez, le travail, comment ça se passe le travail ? Alors là, je n'ai pas beaucoup de choses à dire malheureusement parce que c'est un peu nouveau pour moi et management, ce n'est pas là où j'ai le plus d'expérience. J'ai appris à ne pas dire que je suis mauvais. Avant, je disais que j'étais mauvais dans le management. Mon moteur, il m'a dit qu'il ne faut plus que tu dises ça parce qu'en fait, je m'entretiens une fausse vérité ou une demi-vérité ou un demi-mensonge. À chaque fois que je dis que je suis un mauvais manager, je me complais dans le fait que je n'ai pas besoin de progresser et en fait, je vais continuer à être un mauvais manager puisque j'ai dit que j'étais un mauvais manager. Donc, je ne dis plus ça. Je dis, voilà, je manquais d'expérience dans le management. Donc, un truc que j'ai appris, il ne faut pas déléguer des tâches, il faut déléguer des rôles, il faut donner des rôles même. C'est-à-dire, ce n'est pas Mamadou fait ce logo, c'est Mamadou, tu es responsable du graphisme de l'entreprise. Donc, tout ce qui est graphisme, ça passe par toi, sois proactif, prends des responsabilités, fais des erreurs, fais des trucs que je n'aime pas mais c'est toi le responsable. Demande-moi l'autorisation mais à terme, il faudra que tu me demandes de moins en moins et ça, ce n'est pas assez nouveau. Tu vois, je ne suis pas à l'aise quand je te dis ça, je ne serais pas à l'aise de voir. En fait, je te dis ça mais tu vois, quelquefois, je me connecte sur YouTube, je vois des nouvelles vignettes, je fais « waouh, trop cool » et en fait, c'est Mamadou qui a fait les vignettes. Je lui dis « ne me demande pas l'autorisation, j'ai la flemme de valider, mets-les directement, je te fais confiance » et la plupart du temps, je suis super content des vignettes, quelques rares fois, je me dis « ouais, Mamadou, tu pourrais peut-être changer un petit truc » et c'est en fait très rare et au moins lui, il prend du plaisir et ça, c'est dans un de mes masterminds aussi qui m'ont dit qu'en fait, une fois, on m'a dit « mais ça doit être horrible de travailler avec toi, on m'a dit ça, ça doit être horrible de travailler avec toi, tu ne donnes que des tâches au dernier moment, il n'y a pas de direction. » Je ne sais pas si Mamadou, écoute, si ça ne te fait rien mais je suis désolé si je t'ai fait souffrir mais c'était ça pour moi la délégation, tu donnes des tâches au dernier moment, fais-moi ça dans une heure et en fait, non, on donne des rôles. Donc ça, c'est ce que j'essaye d'apprendre, de mettre des rôles Valissou et elle sera la responsable du support client, Mamadou de tout ce qui est technique et graphisme, Marina de la finance et l'administratif et Gota et Claire de partir de rien. Donc voilà, on réfléchit, on réfléchit. Une chose aussi, c'est qu'il faut donner des instructions claires et c'est là où il y a presque un paradoxe. Il faut en même temps donner des instructions claires et en même temps donner assez de liberté pour que la personne fasse ses choix. Mais quand il s'agit de faire des procédures, là, il faut que ce soit clair. Ok ? Fais ça, 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 t'enregistres en vidéo ce que tu veux communiquer et puis la personne elle suit à la lettre. Tu vois, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Mais pour certaines choses, il faut donner plus de liberté. Il faut pousser à la créativité. Ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Aussi, je voulais dire, donc, je t'ai dit que il y en a qui sont payés à la commission et d'autres qui sont payés de manière fixe. Clairement, Valissou et Mamadou, ils ont un avantage entre guillemets pour eux et pour moi, c'est qu'ils sont en Afrique et je peux me permettre de les payer de manière fixe parce que ça coûte pas très cher. S'ils étaient en France, ce serait pas possible. J'ai pas l'argent pour payer des salaires. C'est juste pas possible. Du coup, mon épouse, je la paye pas encore mais c'est le but d'ici la fin de l'année et Gota et Claire, je les paye à la commission. Donc, on va lancer Partir de Ré en mars sous un nouveau format et ils toucheront un pourcentage des ventes. Donc, l'idée, c'est que quand ceux qui sont payés de manière fixe, ils ont des horaires fixes et ceux qui sont payés à la commission, ils travaillent un peu plus librement. Bon, là, je ne suis pas encore expert. Tu vois, il faut que je me forme un peu, je reviendrai vers toi. Niveau communication, c'est super important qu'il y ait une présence régulière. Donc, nous, on a un Slack, c'est un outil de communication d'équipe. On essaie de faire les réunions journalières, voilà, comme ça, s'il y a des choses à se dire, on peut se dire parce que je pense qu'il n'y a pas plus frustrant de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas pouvoir être entendu. Par exemple, Mamadou, plein de fois, il m'envoie des messages sur Slack et je ne réponds pas et je regarde trois jours plus tard et franchement, il est patient parce que ce n'est pas agréable et donc, je veux éviter ça. Je veux aller sur Slack plusieurs fois par jour, je veux aller aux réunions et puis être à l'écoute et bien communiquer. Donc, c'est aussi super important de s'équiper de bons outils. Voilà, moi, je n'économise pas sur ça même si ce n'est pas non plus des milliers d'euros mais voilà, j'essaye d'investir dans des bons outils de communication. Donc, j'espère que tu as apprécié tout ça parce que c'était du lourd. Franchement, j'aurais tellement aimé entendre ça il y a un an. Ça m'aurait tellement aidé. Bref, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à laisser une note sur iTunes si tu aimes, sur Apple Podcast, à m'envoyer un email, à me laisser un commentaire sur les réseaux sociaux, à m'écrire, à me dire que si cet épisode t'a plu. Alors, l'épisode n'est pas terminé. Je vais te parler de la ressource de la semaine. C'est le livre « Vivre ma meilleure année » de Michael Hyatt. Tu retrouveras le lien sur solopreneur.fr slash 198 solopreneur.fr slash 198. L'idée de ce livre, c'est de comment travailler ton état d'esprit et planifier ta meilleure année. C'est le livre qu'on a lu dans le cadre de mon mastermind, dans le mastermind solopreneur. Chaque mois, on a un nouveau livre à lire. Je leur envoie ce livre et on le lit plus ou moins ensemble. Je te parlerai du livre du mois prochain aussi. Niveau actus, j'étais à Londres pour le Youpreneur Incubator. C'est le troisième mastermind que j'ai rejoint. Une journée où on avait une invitée, c'était Émile Landino. Il y avait un peu de théorie, on a réfléchi un peu sur notre année passée, sur ce qu'on veut faire plus tard. Et puis, on a eu un hot seat où chacun, pendant une demi-heure, a pu exposer une problématique. Et du coup, j'ai parlé du travail en équipe. D'ailleurs, j'ai pris des notes et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a énormément aidé. Il y avait 5-6 personnes qui avaient un business comme ça autour de 100-200 000 euros. Il y en a un beaucoup plus et qui étaient là pour me donner des conseils, pour me faire réfléchir. Donc ça, c'était top. Tous les 3 mois, je vais y retourner. J'ai mis coach. Pourquoi j'ai mis coach ? Je ne sais plus. Parce que... Ok, bon, on va voir. Je me suis acheté un maillot du PSG. Donc, en fait, j'avais un défi. Il fallait que je fasse 101 appels durant... Excuse-moi, il y a mon micro qui s'est tourné. Durant une certaine période de 3 mois et j'ai réussi et je m'étais mis comme cadeau que je me récompenserais avec un maillot du PSG floqué derrière à mon nom. Ok, il y a vraiment genre écrit Sia, numéro 7. Et en fait, c'est un cadeau assez coûteux pour un bout de tissu mais en fait, ça me motive à atteindre mes objectifs parce que comme ça, je me récompense. Et quoi d'autre ? En plus, ça me motive aussi de voir ce maillot. Ça me motive à faire du sport, à perdre du poids, à rentrer dedans et c'est ce qu'on appelle l'alter-ego effect. L'effet alter-ego, je t'en parlerai plus tard. Je te parlais plusieurs fois de partir de rien. Donc, si tu es intéressé par partir de rien, reste connecté. Tu peux tout de suite aller sur partirderien.fr. Va sur partirderien.fr. Il n'y a pas de bouton de paiement mais il y a un bouton de prise de rendez-vous avec mon coach donc Gota. Tu prends rendez-vous avec lui et il te parlera de la nouvelle formule qui sortira en mars. Il y aura des places limitées donc si tu es intéressé, ne tarde pas. C'est un nouveau format où c'est Gota et Claire qui s'occuperont du coaching en groupe notamment et individuel et moi, je serai là pour des coachings hebdomadaires. C'est cool parce que si tu as écouté les épisodes précédents, tu as remarqué qu'en fait, je ne voulais plus faire ce produit-là parce que je voulais me concentrer sur Passion Formation pour être honnête avec toi parce que je prends un peu moins de plaisir à aider les débutants maintenant et plus de plaisir à ceux qui ont déjà lancé leur business. Sauf que Gota et Claire, ils aiment aider les débutants. Ils sont bons là-dedans et puis quand je dis que j'aime un peu moins, ce n'est pas que je n'aime plus du tout, c'est juste que j'aime mais un peu moins. Si je fais une session de coaching par semaine en plus de leur session de coaching, je pense que les clients vont vraiment apprécier. Je te donnerai plus de détails mais en attendant, le mieux, c'est que si tu es totalement débutant ou tu as une idée de business ou à peine, va sur PartirDeRien.fr PartirDeRien.fr prends rendez-vous avec Gota et il te parlera de ça. Et dernière chose, il y a un débat dernièrement entre en privé parce que j'annonce que j'ai fait 130 000 mais que je n'ai pas fait tant de bénéfices que ça, que je vise 300 000 euros mais on me dit mais c'est le bénéfice qui compte et en fait, je ne suis pas totalement d'accord. Je pense que c'est hyper important de faire du chiffre d'affaires. Par exemple, l'équipe là dont je te parlais, je ne peux pas les payer si je fais juste un bénéfice. En gros, il y a cette idée qu'il suffit, mieux vaut gagner 100 000 euros et faire 50 000 euros de bénéfices. Non, moi je dis qu'il vaut mieux gagner 200 000 euros et même faire 40 000 euros de bénéfices. Pourquoi ? Parce que si je gagne 200 000 euros, j'ai la marge pour payer notamment une équipe et ça c'est hyper important pour payer de la publicité, pour acheter des outils, pour me former. Donc, le but, ce n'est pas juste le bénéfice. Si je me paye tous les mois, c'est déjà bien mais ça sert à quoi de faire un gros bénéfice ? Qu'est-ce que je vais faire avec l'argent ? Ça ne me sert à rien. Non, je veux le réinvestir dans mon business. Je gagne beaucoup d'argent, je recrute un peu plus. Je m'achète des nouveaux outils, je continue à me former, je réinvestis dans mon entreprise. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais faire 300 000 euros cette année ? Si je fais 200 000 euros de bénéfices, ça va me servir à quoi ? Je vais prendre ces 200 000 euros, je vais mettre sur mon compte bancaire ? Je vais faire quoi ? Je vais m'acheter des Rolex ? Je vais faire un tour du monde ? Non, ça ne m'intéresse pas. Quand je ferai 300 000 euros de chiffre d'affaires, je veux réinvestir. beaucoup pour continuer à croître, pour pouvoir continuer à recruter, pour pouvoir continuer à servir mes clients au mieux. Je veux une belle entreprise, une entreprise qui est au top. Je ne veux pas juste une entreprise qui me permette de gagner de l'argent. Ceci étant dit, le but, c'est quand même de gagner de l'argent et de faire des profits parce que l'année dernière, autant j'ai pu me verser des salaires, mais au-delà des salaires de ma propre rémunération, je ne me suis pas payé beaucoup plus. Cette année, je compte me payer des dividendes et je t'en reparlerai. J'espère que tu aimes cet épisode de podcast. Je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne après-midi, un bon jogging, une bonne conduite en voiture. J'ai envie de te dire je t'aime fort parce qu'à chaque fois qu'on m'écrit, on me dit « Ouais, j'écoute ton podcast, ça me touche beaucoup » parce que je sais que je ne parle pas tout seul. Vous êtes des milliers à écouter et je te souhaite le meilleur dans tout ce que tu entreprends. Je te dis à la semaine prochaine et surtout, n'oublie pas, n'oublie pas de t'inscrire au Sommet Virtuel sur le preneur, de rejoindre le groupe Facebook. Il y a plein, plein, plein de belles choses et j'ai hâte avec ces 25 experts de te donner nos meilleurs conseils pour développer ton business. Donc, je te rappelle svs2020.com svs2020.com ou lien en description et à très bientôt. Ciao !